Bonjour à tous, bienvenue dans le 54ème chapitre du tuto Solarus, créer votre jeu en 2D. On va parler d'une nouvelle fonctionnalité assez puissante du moteur, qui a un nom un petit peu barbare, les Metatables, ou Metatables avec l'accent français. En fait c'est un système qui existe en l'UA, donc si vous ne connaissez pas l'UA, ça ne vous dit rien du tout, alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit et en quoi ça peut nous être bénéfique. Et pour ça on va prendre un petit exemple. Tiens je vais retourner dans le temple de l'eau. Si on allait au deuxième étage. Au deuxième étage il n'y a pas encore grand chose donc je vais pouvoir ajouter des trucs. On va mettre une porte ici. Je n'ai pas encore fait ma map, enfin pas complètement, ma map utilitaire avec tous les éléments déjà faits à l'avance. Je le ferai dans un prochain chapitre. En attendant, hop je vais quand même mettre une petite porte. Voilà, une porte bien au centre, comme ça. Et puis on imagine qu'il y a des trous dans cette salle en fait. J'ai choisi l'exemple des trous, vous allez voir pourquoi. On va faire un grand trou comme ça dans le coin. Alors là il va falloir peut-être ruser un peu. Voilà, un début de trou. Alors les bordures de trous, où elles sont ? Donc là je navigue dans l'éditeur de taille 7 avec le bouton de milieu de la souris. Ce qui permet de gagner pas mal de temps. Je vous en avais déjà parlé mais je vous conseille vraiment de retenir ces astuces là. Ça marche bien sûr aussi dans l'éditeur de map. C'est pas très beau. On va mettre un peu de relief avec ces machins là. Alors, ces machins là, par défaut, ils se mettent au layer bas. Donc là il est au layer bas. Et depuis 1.2, quand vous placez un tile alors qu'il y a en dessous déjà quelque chose qui est sur un layer plus haut, que son layer normal, et bien il se met sur ce layer là, sur cette couche là. Donc là il s'est mis automatiquement en intermédiaire au lieu d'apparaître en dessous, comme c'était le cas avant. Parce que, je suis sûr que ça vous était déjà arrivé. Et c'était vraiment pas très pratique. Donc maintenant il se met sur son layer par défaut uniquement s'il n'y a rien qui gêne. Ok, bon, c'est pas mal comme ça. J'ai envie de faire pareil de l'autre côté, même si c'est pas du tout le sujet de l'épisode, juste pour faire beau. Alors je remets ça au premier plan pour mettre ça en dessous comme ça. Hop, 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 voilà. Donc je n'ai pas du tout encore expliqué ce que c'est, c'est une histoire de metatables. Mais ça va venir. Ah, tac. Mince. Donc une situation très courante. Vous avez une salle avec des trous. Mince. D'ailleurs, ce n'est pas une très bonne idée de faire des trous comme ça au premier étage. Parce que normalement, ils devraient vous envoyer à l'étage du dessous. Nous, on va faire des trous qui blessent, pas des trous qui envoyent à l'étage du dessous. Donc, tant pis. D'ailleurs, ce deuxième étage, il est bizarre parce que l'entrée, elle est toute petite. Ça devrait plutôt être un étage inférieur qu'un deuxième étage, vous voyez. Ça devrait plutôt être des étages sous-marins. Alors. Je vais tester mes trous. Donc vous voyez, quand vous tombez, c'est les trous qui blessent et vous réapparaissez juste à côté. Alors, vous pourriez avoir envie de réapparaître à l'entrée de la salle. Je pense que je ne vous avais pas encore expliqué comment on fait, mais c'est super simple. Le plus simple, c'est de mettre un capteur, un sensor. Vous l'appelez, par exemple, Save Solid Ground Sensor. Donc vous en mettez un là, vous en mettez un autre ici. Lui, il va avoir le même nom avec deux au bout. Je sauvegarde. Et dans notre script de map, un second étage, Open Map Script. Là, on va faire une petite fonction. Save Solid Ground Sensor Activated Sensor. Que je vais coder juste après. Vous allez voir, elle sera très simple. Non, je vais la coder tout de suite. Allez. Il y a une fonction qui permet de faire ça. Qui est la fonction Map Save Solid Ground. Comme par hasard, avec le même nom. Ça permet de sauvegarder les coordonnées du joueur. En fait, on va le sauvegarder au moment où il passe là. Ou alors au moment où il passe là. Et quand il tombe dans un trou, ou dans de la lave, ou ce genre de truc, il va réapparaître au dernier endroit qui a été sauvegardé. Et si vous n'avez jamais sauvegardé les coordonnées, eh bien, il réapparaît juste à côté de là où il est tombé, comme tout à l'heure. Et donc, cette fonction-là, ça va être la fonction OnActivated de nos deux sensors. Donc là, le mieux, c'est de faire une petite boucle. For SensorInMapGetEntities. Donc là, on va récupérer toutes les entités qui commencent par ce nom-là. Donc, c'est-à-dire nos deux. Celui-là et celui-là. Le premier s'appelle exactement ça. Et le deuxième, c'est la même chose avec underscore 2 au bout. Et donc, on va assigner notre fonction local SaveMachin. dans OnActivated du Sensor. Voilà, comme ça, nos deux fonctions, nos deux sensors auront la même fonction de OnActivated. On va tester. Tiens, j'appuie sur R pour aller plus vite. Ah oui, mais ça va trop vite. J'arrive pas. J'aurais dû mettre des trous plus près de l'entrée. Donc là, normalement, si je tombe, je dois apprêtre... Ça n'a pas marché. À l'entrée de la salle. Pourquoi ça n'a pas marché ? Donc voilà, exemple qui ne marche pas du tout. Tiens, là, si, il y a eu une erreur. SaveSolidGround. Ah, c'est pas ça le nom de la fonction, je me suis trompé. J'avoue que je l'ai écrite de tête. Cette fonction-là n'existe pas. Je l'ai écrite de tête et, apparemment, je me suis trompé dans le nom. Pourquoi ça ne démarre pas à Chrome, là ? Alors, Solaris, Lua, API. Je mets Windows qui rame. Ok, donc... Où est-elle, cette fonction ? Nulle part. C'est pourtant oublié, forcément, dans Map. Je ne comprends pas. Ah, c'est peut-être dans le héros. Eh oui, je pense que c'est dans le héros, en fait. SaveSolidGround. Voilà, elle est là. Qui prend optionnellement un paramètre XY Layer. Si on n'émet pas les paramètres, c'est par défaut les coordonnées et le layer actuel. Donc, c'est héros. SaveSolidGround. Je rappelle que la variable héros, on n'a pas besoin de la déclarer, puisqu'il y a déjà l'entité qui s'appelle héros, qui existe. Et quand une variable n'est pas déclarée, il recherche automatiquement une entité ayant ce nom. Ok. Donc, déjà 10 minutes, et je ne vais pas encore commencer à vous parler du sujet de l'épisode. En tout cas, ça, c'est une utilisation très courante des capteurs, des sensors. Voilà, vous êtes ramenés à l'entrée de la salle. Donc, ça fonctionne. Y compris si vous avez Game Over. Vous êtes ramenés, et quand vous revenez, vous avez Game Over. Ok. Et donc là, j'ai fait une petite boucle qui nous permet de... que le script fonctionne quel que soit le nombre de sensors. On pourrait faire plusieurs salles, et chacune avec des nouvelles entités sensor qui commencent par ce nom-là. Le script fonctionne pour toutes ces entités-là. Et alors, ce qui serait encore mieux, c'est que... si on faisait la même chose dans une autre map, on n'ait pas besoin de dupliquer le code. Et c'est là que vont nous aider les MetaTables. Si on faisait ça... Celui-là, je vais l'enlever. Merde. Mince, pardonnez-moi. Hop, hop. Ok. Donc, voilà le problème. c'est que c'est une utilisation tellement courante de faire des trous et des capteurs qui vous ramènent à l'entrée. Voilà. J'ai protégé mes trois entrées. Que vous n'avez pas envie de copier-coller ce code-là sur toutes les maps qui ont besoin. Vous pouvez faire un script sur lequel toutes les maps vont faire Require pour activer ce code-là. En tout cas, c'est ce qu'il aurait fallu faire avec Solaris 1.1. Mais nous, on va faire un truc encore plus puissant. Alors, attendez. Je ferme ça. Je teste déjà les trous que je viens de mettre. Là, si je tombe, je vais rabattre juste à côté du trou parce que j'ai bien mis un sensor mais je n'ai pas donné de code particulier vu qu'on n'est pas sur la même map, ce code-là ne s'active pas. Et dupliquer le code, c'est mal. La solution, moi, que je vous recommande, c'est les metatables. Metatables. Alors, qu'est-ce qu'une metatable ? C'est un objet. En fait, chaque type de données possède une metatable. et cette metatable est partagée par tous les objets de ce type. Donc nous, on va récupérer la metatable des sensors et on va coder le comportement en commun. Je vais vous montrer comment ça marche. Non, pas là-dedans. Sol.main.unstarted La première chose qu'on fait, c'est qu'on va initialiser les metatables. Donc moi, je vais appeler ça questmanager initialize quest. On va initialiser des choses qui sont spécifiques à ce jeu. Oups, initializations. Compliqué ce mot. Ok. Donc on va faire un script questmanager qui initialise différentes choses globales à votre jeu. Et on initialise ça vraiment tout au début. Donc on va créer notre fichier questmanager.lua qui est un nouveau script. Tac, tac. Avec un petit commentaire. Donc là, on va initialiser des choses qui sont particulières pour votre quête. Et en particulier des choses qui ne sont pas liées à une sauvegarde précise. parce que le gamemanager initialisait une sauvegarde. Le questmanager initialise votre jeu globalement en quelque sorte. Alors je vais enregistrer le fichier. Scripts questmanager.lua Comme ça, j'ai la coloration syntaxique. Donc questmanager on avait appelé une fonction qu'on va coller tout de suite initialise quest qui elle va initialiser les sensors pour l'instant. Donc on va coller cette fonction initialise sensor Hop Et donc ça c'est une fonction qui va initialiser le comportement partagé des sensors. Et vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas parce que pour l'instant ça a l'air très obscur tout ça. Il y a une nouvelle fonction dans l'API qui est une fonction meta qui permet de récupérer la meta table de n'importe quel type. Donc là vous mettez en paramètre le nom d'un type sensor Et c'est là que je vais mettre un petit commentaire qui va vous intéresser qui va vous intéresser sensor meta represents comment dire ça Voilà. The default behavior le comportement par défaut de tous les sensors qui seront créés plus tard. Puisque là à ce moment là on n'est même pas dans un je vais jouer une partie on est en train d'initialiser notre programme. Mais on peut quand même définir des choses qui seront globales à tous les sensors. En particulier vous pouvez faire une fonction on activated en fait tout ce que vous définissez ici sur votre sensor meta ça va se répercuter sur tous les futurs sensors. Donc tous les sensors du jeu vont avoir une fonction on activated par défaut en fait. Ce qui n'empêchera pas de la redéfinir parce que tout le monde ne peut pas utiliser la fonction par défaut. Ok donc l'idée c'est de regarder le nom du sensor GetName Donc là ça c'est la MetaTable et à l'intérieur Self c'est le sensor lui-même. Donc ça je vais l'écrire Donc autrement dit pour dire les choses précisément la MetaTable c'est de type table et le sensor c'est de type sensor bien sûr. Et donc si le nom commence par euh alors chapeau si le nom commence par save solid ground sensor est-ce que c'était bien ça oui donc là on lui a le le petit chapeau là il veut dire début donc si le nom respecte ce motif là c'est un petit peu comme les expressions régulières mais en plus simple et bien euh on va faire ce qu'on avait fait ici il faut qu'on appelle héros save solid ground donc là j'ai besoin de récupérer le héros aussi parce que ce coup-ci on n'est pas dans un script de map donc on n'a pas les variables globales qui sont automatiquement initialisées par la demande avec les noms des entités mais c'est pas grave on peut le récupérer facilement puisqu'on a le sensor on peut récupérer la map et quand on a la map on peut récupérer le héros voilà euh donc en fait quand vous assignez quelque chose sur un une meta table tout se passe comme si vous aviez assigné cette chose là sur toutes les variables de ce type là du type sensor actuelle et à venir donc on va quand même tester non alors déjà ça ne marche pas et en plus j'ai oublié un truc alors attendez erreur.txt questmanager boolean value oui j'ai oublié dans notre script de retourner le questmanager ce qui veut dire que cette variable là était non pas la table questmanager que j'avais créé mais par défaut il met un boule et un require retourne un boule et un si moi je retourne rien ici require retourne un boule et un pour dire si ça si ça c'est bien chargé ou non donc oui ça se charge bien euh et ensuite voilà ben on a fait tout ça dans le but de pouvoir en fait supprimer ces trucs là tac et maintenant ça doit marcher pour tous les sensors qui commencent par bien sûr dont le nom commence par euh save solid ground sensor donc théoriquement ça doit fonctionner aussi pour ceux qui sont à cet étage-ci je passe travers le mur avec contrôle si ça vous dérange pas ça marche pourquoi il s'est arrêté euh petit bug je crois qu'on avait déjà vu ce bug et qu'on avait oublié de le corriger donc voilà je pense que vous avez compris l'intérêt des metatables c'est que maintenant vous avez plus besoin de coder en tout cas pour ce comportement là qui est un truc assez courant euh vous avez plus besoin euh de de remettre du code le code qu'on vient d'effacer là sur chaque map utilisant euh des trous quoi alors c'est qu'un exemple vous pouvez utiliser les metatables pour plein d'autres choses par exemple vous pouvez euh il y a les dynamic tiles si vous avez envie quand vous avez un tile dynamique bon j'en crée un par défaut euh je veux dire j'en crée un arbitrairement euh vous pouvez choisir ici qu'il soit visible ou pas au départ euh si ça vous plaît pas vous pouvez très bien lui donner un nom spécial par exemple invisible tile et faire une metatables utiliser la metatables des dynamic tiles pour dire que au moment de leur création euh si le nom commence par invisible tile hop vous le vous le rendez invisible au départ ça permet d'obtenir le même résultat que ça mais euh via le via le code au lieu d'utiliser au lieu de via l'interface ça peut servir parfois euh on verra un autre exemple de ça dans le prochain chapitre sur les euh objets destructibles en fait c'est ces objets là euh non pas ceux là ceux là c'est le vase qui est là euh je vous expliquerai pourquoi ok donc en résumé euh je vous ai vous avez appris ce que c'était qu'une metatable tout se passe comme si quand vous mettez euh des données sur une metatable notamment une fonction tout se passe comme si tous les objets euh du type représentés par les metatables possédaient cette fonction donc là ils ont tous un on activated alors euh il y a attendez je vais essayer de trouver un sensor je pense qu'on en avait fait d'autres j'avais dû vous faire un chapitre sur les sensors mais je me souviens plus où j'en ai mis euh peut-être bien non pas dans le village non dans la cave je me souviens pas non plus dans la librairie euh bibliothèque ok bon je sais plus où je vous avais peut-être que j'ai supprimé ah si je vous avais mis ça dans le dans les bois perdus donc tous les sensors du jeu maintenant ont automatiquement le la fonction on activated qui est là alors ça le mécanisme de la metatable mais euh donc celui-ci il s'appelle hidden sensor alors je vais aller voir dans lostwood script euh voilà hidden sensor unactivated donc je comment ça marche quand on redéfinit ici euh une fonction qui existait déjà bah comme à chaque fois qu'on assigne une variable à une un objet à une variable ça supprime la valeur précédente euh ce qui veut dire que là notre hidden sensor il va y avoir une seule fonction onactivated qui est celle-ci et il sera pas du tout concerné impacté par euh celle qu'on a définie ici c'est pour ça que je dis ici c'est euh le défaut behavior c'est le le comportement par défaut la le unactivated par défaut des sensors donc voilà ça n'empêche pas euh chaque sensor individuel de définir un comportement propre euh ok j'espère que j'ai été clair c'est un truc assez puissant les metatables vous pourrez aller voir la doc il y a un autre exemple encore dans la doc et comme je vous le disais on verra euh comment utiliser les sensors pour rétablir des fonctionnalités des destructibles qui étaient dans 1.1 hardcodés et qui ne sont plus dans 1.2 euh donc voilà on se retrouve samedi prochain pour le chapitre 55 merci à tous ciao c'est parti